Salut, salut ! Alors, on se retrouve cette année pour un nouveau concept, parce que New Year, New Me, en fait. Cette année, on sera là pour, du coup, un podcast qui va s'appeler Funny la vie, avec ma gossure, Anne. Salut ! Du coup, en fait, on a décidé de faire un podcast, tout simplement, parce qu'on a tellement de choses à dire. On a envie de parler de la vie, en général, de parler de sujets deep, moins deep, sérieux, moins sérieux. Et du coup, on a d'ailleurs fait un premier podcast qui sortira bientôt, où on a parlé du fait de pleurer, parce que, littéralement, on est des crybabies. Mais aujourd'hui, en fait, on aura deux séries. Donc, il y aura une série un peu plus chill et puis une série, du coup, sur Rince, parce que Rince, c'est mes chouchous, vous le savez déjà. Et là-dessus, on recevra, du coup, vos personnalités préférées. Et aujourd'hui, on reçoit Edouard Sade. Hello ! Oh my God ! Flamboyant ! Déjà, je tiens à vous dire qu'ils sont super bons, genre. Ah ouais ? Mais girl, yes, genre. Oui, plaisir, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si, bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je m'appelle Edouard, Edouard Sade, sur les réseaux. Je fais des vidéos, ça fait genre 6-7 ans, avec ma famille tout seule. Et aussi, je fais des petites vidéos drôles sur Insta et sur TikTok. Mais tu es aussi une fashion icon ? Aussi ! Ah, quand même ! Voilà, je vais aussi au Fashion Week, je fais des campagnes de pub, enfin, je fais un peu tout. Tu fais plein de choses, ouais. Plein de choses, ouais. Tu fais plein de choses. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le petit sujet dont on va parler. Donc, en gros, on a choisi de parler de la personnalité, de sa complexité et de comment la société a cette volonté de vouloir nous uniformiser. Et on trouve que tu étais vraiment un bon acheté, genre là, t'es parfait pour parler de ça, genre. Ça, il est très plaisir. Non, franchement, c'est trop, trop bien, parce que tu fais plein de choses. Ok. Et je pense que ça va être intéressant qu'on discute de nos petites personnalités. J'ai à te parler. Beaucoup de choses à dire. Est-ce que déjà, tu peux nous dire un peu, genre, toi, déjà, toi, tu te perçois comment, genre, quelle est ta personnalité ? Et aussi, genre, le parallèle avec comment les gens te perçoivent ? Ok. Ben, moi, je trouve que je suis quelqu'un de... Oh, ok. Ok. Donc, moi, je trouve que je suis quelqu'un d'assez... Quand je suis avec mes proches, avec mon cercle proche, je suis quelqu'un d'assez sociable, très extraverti. Enfin, même quand je suis dans mes vidéos, je suis très, voilà, très solaire. Je tends, je crie, je fais le show. Et par contre, quand je suis avec des gens que je ne connais pas, ou des gens qui ne sont pas dans mon cercle privé, ben, je suis un peu plus timide. C'est pour ça que les gens, dès qu'ils me voient en bris, ils sont en mode... Ah, mais t'es grave timide, t'es pas comme sur les vidéos. Parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à être autant ouvert avec les gens, avec les personnes que je ne connais pas, qu'avec ma famille et mon cercle privé. Comme de base, moi, je n'ai pas énormément d'amis, donc je ne fréquente que les mêmes personnes tout le temps. Donc, en fait, ouais, les gens, ils sont toujours étonnés, un peu déçus quand ils me voient. Ils ne sont pas à émergeuse. T'as introverti, en fait. Oui, franchement, ouais. Mais extraverti aussi, en même temps, j'entends un peu les deux. Voilà, j'entends un peu les deux. Extraverti avec mon cercle, tu vois, moi, j'aime bien faire le titre et tout ça. Mais les gens, ils s'attendent trop à ce que je sois le clown ambulant dans Kim White. C'est ça que j'allais dire, tu vois. Ils me demandent, ouais, tu peux nous faire ce que tu avais dit dans cette vidéo-là ? Quoi ? Ils me demandent des snaps en mode, tu veux refaire, s'il te plaît, culotte ? Tu peux refaire un discote ? Et puis toi, t'es là, en fait, je ne suis pas comme ça, en fait. C'est pas sur commande. Et souvent, les gens, quand ils te voient à travers un écran, ils pensent que c'est sur commande, tu peux les faire rigoler. Dis-moi une blague. Surtout que quand t'es seul, face à ta caméra ou avec tes proches, c'est ça ? Chez moi, je ne vois pas les gens. T'es pas dans le même contexte, t'as beaucoup plus de facilité à vraiment embrace toute ta personnalité. Tu sais qu'il n'y a pas de jugement direct, même si ça va être sur Internet après. Moi, je n'ai pas eu ce truc en mode, je me suis dit, je vais faire des vidéos et tout le monde va me regarder. Je vais devenir une grosse ressource à des restos. Alors que non, moi, j'étais juste en mode, j'avais terminé mes études et tout. J'ai acheté une caméra et j'ai fait. Même quand tu filmes, même encore aujourd'hui, quand je fais une vidéo, je ne me dis pas qu'il y a genre 500 000 personnes. Non, moi, je poste, je fais le petit partage sur les réseaux. Et après, t'attends et tu vois. Donc, je ne me rends pas forcément contre même encore aujourd'hui. Mais c'est là où c'est ouf de dire que genre, tu vois, parce que même moi, tu vois, dans le point de vue extérieur, du coup, maintenant, je te connais, tu vois. Mais il y avait aussi d'abord, tu vois, le point de vue extérieur sur les réseaux et tout. En plus, tu connais, moi, je regarde un peu ce que les gens disent et tout. Je suis une mackerel, tu vois. Du coup, il y a ce truc où les gens te voient vraiment en mode, ah, c'est le mec trop drôle et tout. Et là, pour nous faire rire et tout, tu vois, alors que... En plus, on en parlait tout à l'heure, tu vois, quand on était posé, genre, en mode, moi, je trouve que t'as grave une sensibilité, genre, en mode, ça se voit que t'es hyper sensible, tu vois. Et je lui ai montré la vidéo où t'as pleuré, tu vois, pour le gâteau. J'ai trouvé ça tellement cute. Mais vraiment, tu vois. Et je lui ai dit, enfin, par rapport à ce qu'elle me disait, ouais, enfin, t'as des gens qui ont réagi en mode, ils ont rigolé et tout. Et je lui disais, enfin, je trouve que c'est grave ce truc d'invalider une certaine facette de ta personnalité. Même s'il y a des gens qui l'ont pas forcément fait avec cette intention. Mais le fait de rigoler, en fait, tu disais, ah, mais genre, c'est du drama, c'est du fake. Alors que t'es faux. Ouais, alors que moi, dans l'émotion... Moi, je pense que c'est pour ça que les gens, bah, ils ont grave ma personnalité. Je suis un mec, tu vois, moi, quand... Bah, c'était à l'époque, parce que maintenant, je le fais plus. Mais avant, je filmais des snaps et je... Je coupais rien, je mettais tout. Et moi, quand je... Genre, c'est que le contexte du gâteau, c'était genre... J'étais sorti avec un mec en mars et il m'avait têche et tout. Donc, du coup, j'étais en mode, vas-y, je vais m'occuper de l'esprit. Pour pouvoir oublier ça. Et en fait, bah, du coup... Bah, donc, il y a une backstory en mars. Voilà, c'est vrai. Non, mais clairement. Je me suis dit, hop. Et après, j'ai attendu de pleurer. Non, c'était pas du tout ça. Moi, je faisais jamais de gâteau. Et genre, je me suis mis une déterre à 10h du matin pour faire un gâteau. Et je l'ai réussi. Et j'étais juste... Vraiment dans l'éloi. En fait, je te jure, tu vois, en relay, parce que tu vois, comme je t'ai dit, genre, nous, on est vraiment des crybabies. Je pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même, il y a plein de vidéos de moi. Même un jour, je sais pas, on a déjà fait une grosse soirée chez moi. Et le lendemain matin, je vais faire le ménage. Et rien de penser à tout ce truc de nettoyage. Genre, ça m'a mis les moussages. I relate. Mais ouais, moi, je pleure. Et je trouve que ça fait trop du bien de pleurer. Ça fait trop du bien. J'adore pleurer. On va refaire. Parce que tu vois, la sensation after, genre. Oh, c'est tellement good. J'aime trop pleurer. C'est vraiment trop bien. Je me release. Et ça fait littéralement partie de toi. Et ça veut pas dire que... Parce que tu vas pleurer pour ça. Que t'es pas quelqu'un de sérieux. Ou bien de pas drôle. Ou que t'es une drama queen ou quoi. Tu t'es une drama queen. Comme je fais un mec. Comme je fais un mec. Moi, c'était ça. En mode de me dire, c'est quoi, c'est Renoir Fragile ? Tu vois, ça, c'est... Ça, c'est des trucs humainaires, tu vois. Franchement. C'est que ça qu'on me disait. Arrêtez d'invalider les sentiments des hommes noirs, s'il vous plaît. Exactement. Vraiment, c'est hyper important. Mais même par rapport à toi, Carole, tu vois, sur les réseaux, les gens, ils vont avoir une certaine image de ta personnalité. Un peu comme toi, tu es en mode la meuf qui rigole tout le temps. Moi, t'es la bad bitch. T'es la bad bitch. Ouais, t'es la... Alors que nous, nous aussi, on a des feelings, tu vois. On crée, on n'est pas bien, tu vois. Mais il y a ce truc de, bah, c'est les réseaux. Après, tu vois, c'est l'image aussi que les gens, ils veulent avoir de toi aussi, tu vois. Tu vois, c'est nul pour les gens de s'imaginer que tu vas pleurer ou que t'es un peu fragile, tu vois. Genre, les gens, ils n'aiment pas avoir... Ils n'aiment pas, mais par contre, moi, tu vois, moi, j'aime bien... C'est ça, en fait. Moi, j'aime bien avoir la vulnérabilité chez les gens, tu vois. Totalement. Je trouve que c'est super important dans la personnalité de quelqu'un de voir ce côté qui est vraiment humain. C'est ça, en fait. Et littéralement, qui nous fait rappeler qu'on est vraiment humain. Et la vulnérabilité, c'est... Exactement. Quand tu vois, ouais, une de tes personnes que tu suis et tout, enfin, une personne que tu suis et tout, montrer qu'il est vulnérable, c'est juste... Tu sais, tu relate encore plus, t'es en mode, ah, ok, genre, donc, oui, ok, il a toute cette vie qui est magnifique et tout, mais il a aussi des sentiments, genre, ça reste un humain. Il va aussi pas à bien certains moments, enfin, tu vois, genre... Totalement. Et même si, enfin, t'es super happy que tu chaudes, ton émotion, d'une certaine manière, c'est grave, ok. En fait, ça fait pour toi, genre, une drama queen. Grave, genre, il faut arrêter avec ce mot drama queen. Totalement. Mais pour revenir à la personnalité, on a fait des petites recherches, du coup... Oui, c'est vrai. Donc, je te laisse, je te laisse. Pour le côté philosophe, grave. Non plus, par rapport au terme, déjà, personnalité, comment il est défini. Donc, en regardant, on a vu que ça venait du terme persona, qui signifie, du coup, masque. Et ça fait totalement sens, en vrai, puisqu'on se dit qu'il y a littéralement une partie de notre personnalité qui est comment on va interagir avec les autres, comment on va se comporter, etc. Et l'autre partie de notre personnalité qui est comment nous, on se définit, du coup, finalement. Et d'un point de vue psychologique, quand il parle de personnalité, il parle de tout ce qui est pattern cognitif, émotionnel et comportemental. Donc, c'est trois choses qui construisent la personnalité d'un individu. Et même par rapport aux différents tests, etc. qui sont faits. Bon, après, ça, c'est vraiment en mode psychologique. Pour être sur la personnalité, il se base sur différents points. Et c'est vrai que c'est intéressant, ne serait-ce que d'avoir ces deux côtés. C'est-à-dire que, bah, il y a comment, toi, tu vas te définir, comment tu vas exprimer ta personnalité. Et ta personnalité, en dehors de ça, comment tu vas interagir avec les autres. C'est ça, c'est là que le côté masque prend totalement son sens, du coup. Et je trouve ça super intéressant. Et en parlant de masque, on aimerait savoir c'est quoi ton signe astrologique. Oh my God ! Le signe, vous pensez que je suis quoi ? Moi, déjà, à la base, je pensais que c'était cancer, genre. Sérieux ? Je te jure. J'ai déjà fait cancer. Oui ! Why ? Ils sont trop cute. Tous les mecs qui ont brisé le cœur sont cancers. Oh non ! Bon, bah, fuck les cancers, alors. Alors, fuck les cancers. Moi, je suis Kevricorn. Ça, j'ai envie. Ah ouais ? Putain, t'as vu ? Ils ne gives pas du tout une vibe Kevricorn, genre. C'est quoi, la vibe du Kevricorn ? Mais c'est très... Après, c'est très posé, je trouve. En mode très posé, responsabilité, très chill. Mais pas genre émotion, ce grain de folie un peu, tu vois ? Ouais, j'allais dire ça. Ouais, c'est agiteur, tu vois. Ouais, de ouf. Moi, j'allais dire ça. C'est du scorpion. Ah, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aime bien les histoires. J'aime bien des fois, le côté mystery. Et tu ne connais pas ton ascendant et tout ? Je crois que c'est ascendant vierge. Non, Lyon, je crois. Bon, on va faire son... Juste après. Parce que c'est super important, en fait, pour la suite. Mais vraiment. Mais tu sais, même par rapport à comment les gens peuvent te percevoir, par exemple, comment tu me décris ? Comment tu décris ? Tu vois, par exemple, c'est super fun. Parce que quand tu ne connais pas, par exemple, Anne, on va dire que c'est hyper chill et tout dans son coin. En vrai, tu ne parles pas trop, tu vois. Mais tu vois, il y a... De ouf. Tu vois, tu es hyper timide et tout, machin et tout. Avec les gens. Après, quand on te connaît, tu vois, tu es... Genre, tu parles beaucoup. Mais ce n'est pas un chien. Tu vois, c'est la réalité. Genre, tu parles beaucoup. Genre, on va être posé. Genre, on va parler vraiment des heures, tu vois, de sujet. Déjà, je suis là en mode, mais... Je parle beaucoup. Je capte de haut. Non, mais c'est marrant de se dire que vraiment, tu as vu, tu as la personnalité et puis vraiment qui tu es, tu vois. Après, il y a ce côté aussi quand tu es à l'aise, tu vois. Oui, c'est ça aussi. Parce que moi, je sais qu'il y a grave... De l'extérieur, on m'a beaucoup dit, ouais, tu fais super hautaine et tout. Alors, en fait, pas du tout. Je suis tellement... Genre, dans le monde, c'est un peu ma protection. Tu vois, cette personnalité de... Ok, je vais être en mode no face. Je me protège du monde extérieur. C'est bien de faire ça aussi, moi, je trouve. Alors que, tu vois, comme tu disais, tu vois, dès que tu es à l'aise, c'est comme si c'est une petite fleur qui se... Tu vois, ta petite personnalité aime moi. Et je trouve que c'est super important de pouvoir justement être entouré de... Enfin, quand tu as besoin de parler ou vraiment montrer cette vulnérabilité, d'être vraiment dans un contexte à l'aise. Avec des gens qui ne vont pas juger ou invalider certaines parties de ta personnalité. Parce que c'est... Tu as le droit d'être sentimentale, like. Ah, mon Dieu, j'adore. J'ai pensé littéralement que j'ai pleuré pour des macarons, donc I relate. Même quand j'ai faim. Ah, mais quand j'ai faim, par contre, c'est vraiment... J'ai pris vraiment des heures. Oh, mon Dieu. Il ne faut pas me parler quand je suis faim. Ah oui, vraiment. Oh my God. Aigri, vraiment, c'est le mot. Aigri. Aigri. Genre, vraiment. Ah oui, je suis énervée, t'as vu. Si on ne trouve pas une solution pour manger... Je vais changer de personnalité en quelques sujets. C'est vraiment ça. Vous allez voir mon autre personnalité. Mais non, mais ça, c'est crazy. Mais pour revenir, du coup, à tout ça, il y a aussi le fait de... Parce qu'en fait, bon, tu vois, là, on a un peu, genre, voilà, expliqué un peu ce que c'était des personnalités et tout, tu vois. Et je trouve aussi que c'est intéressant de... En vrai, le but à la base, c'est de parler de la personnalité par rapport à la société, tu vois. Et de se dire qu'il y a aussi ce truc où, en fait, c'est la société qui te pousse à être telle ou telle chose, tu vois. Et toi, en tant qu'influenceur, bah déjà, donc, influenceur, enfin bref, tu fais plein de choses, mais on va nous dire influenceur, tu vois. T'es aussi, bah, t'es aussi avant tout un homme noir et gay, tu vois. Et est-ce que... Exactement, dans ce milieu, tu vois. Et est-ce que ça a été parfois en mode dur, tu vois, d'exprimer pleinement qui t'étais, tu vois ? Bah, au début, ouais. Enfin, au début, quand j'ai commencé et tout, bah, sur YouTube, il n'y avait aucun guérin noir et tout. C'est ça ? C'est ouf. Comment je vais faire et tout ? Bah, t'es pas la personne qu'on va regarder en premier, vu que t'es pas, tu représentes pas la masse, tu vois. Genre, donc, au début, bah, je voyais que personne ne me calculait. Puis après, bah, quand j'ai commencé à bien marcher, bah, j'ai reçu plein d'insultes, parce que les gens, c'était tellement inédit, en mode, ah, mais un gay noir... Mais les gens le savaient dès le début. En fait, c'est déjà même sorti de ma bouche. Moi, je suis arrivé, j'allais pas venir... Moi, c'est pas ma carte d'identité, je vais pas venir me présenter. On en reparlera, de toute façon, parce que c'est vraiment un truc important, je trouve. Tu vois, les hétéros, tout ça, on demande pas où les gens se présentaient, mais j'ai l'impression que quand c'est gay, faut que t'arrives et qu'on disait que je suis gay. Bah, en fait, non. Girl, t'es ouf. Vraiment, c'est ça, ta personnalité ? Mais ouais, ils disaient, ouais, mais c'est un gay refoulé. Mais non, genre, je suis... En plus, genre, tellement pas, genre, si c'était des refoulés, tu ferais pas les... Mais non, genre, moi, j'ai juste ma vie, j'ai fait mes vidéos, voilà. Puis même, tu vois, moi, j'ai quatre frères, tu vois, j'ai quatre frères qui sont... Je suis le seul, comme ça, donc... Note-le ! Tu crames la différence, moi, mes frères, ils aiment trop le foot, ils sont, voilà, Ligue des champions et tout. Moi, je suis le mec, à la maison, je regardais les Kardashian, tu vois. Donc, nous, chez nous, c'était fine, mais du coup, à un moment donné, c'était... Et j'avais l'impression qu'on me forçait à les gire, sauf que moi, je voulais pas... Enfin, c'est pas que je voulais pas. Donc, je continuais, je faisais mes campagnes, je faisais tout et tout. Et c'est quand je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit à ma famille et tout, parce que moi, je me suis dit, je vais pas faire le mec qui dit sur les réseaux que je suis gay, alors que mes parents, ils sont pas au courant. Et les gens, ils comprennent pas, ils se disent juste que quand c'est sur les réseaux, tu leur appartiens, ils doivent tout savoir, ils doivent... Alors que non... Genre, c'est littéralement eux qui te façonnent ta personnalité. Mais c'est clairement ça, genre. Ils veulent que tu sois à ça. Mais au début, c'est ça, moi, au début, je veux pas te mentir que... Je disais rien, mais en fait, à un moment donné, je me sentais... Je me suis dit, putain, là, je commence à être bloqué. Faut que je commence à faire ça en mou. Parce qu'en fait, tu passes pour le mec. Parce qu'en fait, moi, j'avais des campagnes qui arrivaient en mode... Il y avait des marques qui voulaient que je fasse des campagnes Pride et tout. Et j'étais en mode, je vais pas aller prendre la place de gens qui sont assumés, alors que moi, ça faisait un peu hypocrite de prendre de l'argent sur des campagnes LGBT, alors que moi... Mais c'est bien que déjà, t'as eu cette... Mais c'est bien que t'as eu cette... On va en courant de tout ça, ils pensent juste que j'étais le mec à vouloir profiter. Non, si je voulais profiter, là, j'aurais pris des 30. Mais en vrai, t'aurais pu... Mais oui, alors que non. Genre, t'aurais pu t'autoriser à accepter sans pour autant le dire à la fin. L'un n'est pas forcément avec l'autre, tu vois, tu vas à ton rythme. De base, moi, j'ai pas fait ce truc-là pour gagner Vlalesso, parce que sinon, à un sorcier, je serais très, très loin. Moi, je suis quelqu'un, j'ai quand même une éthique et tout ça. Et je me suis dit, tu vois, il y en a vraiment, ils sont assumés, ils ont fait des coming-outs, ça a été dur et tout. Ils sont avant moi. Et moi, je vais pas arriver juste parce que, bah, je suis le remède pour moi et que je... Non. Moi, je me suis toujours dit, je fais les projets quand c'est le moment, quand c'est le right time. Et du coup, bah, quand j'ai commencé à m'assumer et vraiment que tout le monde a été au courant, c'est là que je me suis pris le oh, des insultes à la mort. Mais j'étais bien avec moi-même. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis à l'aise avec moi-même. Tout le monde est au courant. Maintenant, je sais qu'il y en a, ils me détestent, ils m'aiment pas. Et j'accepte ça, c'est pas grave. Mais au final, maintenant, je suis droit avec mes choix, je suis droit avec les campagnes que je fais et j'ai rien à me reprocher. À part ceux qui me disent que, ouais, j'étais refoulée. J'ai jamais été refoulée. Mais en plus, je suis désolée. Refoulée, c'est quand je t'assume pas. Girl, t'avais fait biscotte. J'avais fait biscotte. À quel point... Et je me tapais des mecs, je mangeais bien. C'est juste que, oui, c'était ma vie privée. Exactement, c'est ça. Et moi, je suis un mec, j'ai jamais montré le garçon sur les réseaux. Moi, ma vie privée, c'est ma vie privée. Genre, je monte tout avec ma famille. Il faut garder un truc un peu, bien sûr. Toi, tu n'es pas obligée de partager. Tu n'as pas le choix. Enfin, ce n'est pas que tu n'as pas le choix, mais c'est juste que... Oui, les gens, ils veulent surtout savoir. Mais girl, pas du tout, tu vois. Alors que tu fais le choix de partager ce que tu as envie par rapport à, encore une fois, ta personnalité, ce que tu vis, ton intimité, ta vulnérabilité. C'est important, quand c'est sur les réseaux, de garder un peu de... Oui. Parce que moi, quand j'ai fait mon coming out, après, les gens... Enfin, je n'avais jamais fait de vidéo où je montrais ce que les gens me faisaient. Et cet été, j'ai sorti une vidéo où j'avais filmé plein de trucs. Les gens, ils venaient chez moi. Les gens, ils venaient en bas de mon bâtiment. Enfin, c'était devenu invisible. Et moi, je filmais et il me suis dit, je ne vais pas commencer à faire le mec à Messenger Réseau parce que j'ai l'impression que quand tu postes ce qui t'arrive, il t'arrive encore 30 fois plus. Et cet été, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus qu'on me suive. J'en pouvais plus de me faire cracher dans le métro et tout. C'est chaud. J'ai mis la vidéo et c'est là que les gens se sont dit « Ah, le mec, c'est juste pas un mec qui fait biscotte, qui lèche des biscottes, qui rigole quoi. Il a vraiment un cœur. » Et là, ils se sont dit « Oh, mais ce qui ? » On lui fait la misère. Mais maintenant, c'est vraiment une vraie personne. Et là, je ne vais pas vous mentir, même si je reçois encore des DM de menaces ou quoi, parce que c'est beaucoup plus calme. Parce que maintenant, les gens, ils ont conscience que finalement, je suis une vraie personne. Il a fallu, on arrivait à là pour comprendre que c'est une vraie personne. Pour moi, je ne voulais pas parce que ça était trop victime de venir pleurer. Je vois ce que tu veux dire. Mais vas-y, il faut parler, tu vois, par contre. C'est quand même super important. Et ce truc de vouloir un influenceur qui fait telle ou telle chose ou qui partage telle ou telle chose, c'est aussi ce truc d'uniformiser. Là, ça vient du public, pas forcément. Après, société et public, je pense que ça se mélange un peu. Mais c'est ce truc de « Oh, on a un type d'influenceur qui fonctionne. » C'est-à-dire que si tu es influenceur gay, il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tu fasses ton commune quand nous, on le veut. Exactement. Pour cette campagne-là, on aimerait que du coup, tu dises que tu es gay et puis après, en fait, non. Je ne vais pas me faire payer pour que tu es gay. Vraiment. Pour moi, quand tu fais un coming out, il faut trois temps de le bon moment, il ne faut pas le faire. C'est super important. C'est trop important. C'est trop perso. Surtout si tu fais un thème comme ça. Et je trouve que c'est trop... S'il y a un influenceur noir, gay, il faut qu'il soit comme ça. S'il y a une influenceuse comme ça ou même pour des mannequins ou quoi. Et tout ce qui est vraiment attrait à ta personne, tu dois l'effacer ou le mettre de côté pour suivre ce truc-là. Pour, tu vois. Alors que, enfin, pas du tout. Non, moi, je suis un mec, je suis gay et tout, mais genre, je suis... Voilà, je n'ai pas une grande intérêt, je fais ce que je veux quand je l'en suis et il n'y a personne qui me force à rien faire parce que, comme je disais tout à l'heure, si je voulais vraiment trop être le partout et tout, je devrais accepter tout parce que je me serais dit l'argent, il est là, je le fais. Sauf que non. Je trouve que quand tu refuses des choses qui ne sont pas... Ce n'est pas le moment, bon, au final, maintenant, tu vois, je travaille avec Jean-Paul Gaultier chaque année, je fais toutes les campagnes et tout et je trouve ça beaucoup plus qualitaire. Ça ajoute à ta valeur aussi. Mais ouais, que faire des trucs parce que c'est maintenant que tu te sens obligé, tu vois. Après, il y en a peut-être que sur la pression et tout, ils cèdent, mais moi, personnellement, non. Oui, après, je pense que tu as des personnes qui n'ont pas forcément la force de caractère. Des fois, tu as juste peur. Des fois, tu as peur et puis tu as peur que... Tu as toute cette pression et tout et que tu te dis, il faut absolument que je fasse certaines choses et que je fasse comme ça. Tu as juste peur, en fait. Et tu te dis, si je ne deviens pas, je ne sais pas, cette influenceuse, cette DJ, cette mannequin, je vais perdre mes contacts. Donc, il faut que je supprime un peu ma personnalité pour faire plaisir à la masse. C'est grave, ça, parce que justement, tu as vu, il y a aussi ce truc de quand tu rentres dans un milieu qui n'est pas forcément le tien, tu vois. Tu as aussi ce truc où tu vas passer par des moments où tu te dis, putain, est-ce que je ne devrais pas un peu changer ma personnalité ? Moi, je me suis dit ça. Je suis là, au début, je me suis dit, putain, je vais parler comme ça, je vais faire ça. Pas du tout de ça, c'est super drôle, l'imagine. Oui, salut. Moi, je suis là, nickel, bon, salut. C'était pas moi, c'était pas moi, je voulais trop faire l'hétéro et je me suis dit, vas-y, fuck, je vais reparler comme ça. Je vais rester juste comme ça et juste être moi. J'avais pas envie de... En fait, moi, les gens, ils me comparent trop à mes frères. Moi, je ne suis pas mes frères. Je ne suis pas... Je ne suis pas mes frères. Chacun est chacun, moi, j'avais eu un rendez-vous avec une agence, par exemple, tu vois, et genre en mode, je sais que... Clairement, ils m'avaient dit, t'as vu, pour rentrer dans ce milieu un peu fashion, il faut que tu supprimes tes photos de toi où tu es un peu en mode hot girl, que tu arrêtes de twerker, alors que je suis en mode girl, c'est dans mon ADN. C'est ce que je suis. Mais je suis aussi pour ça, tu vois. Là, t'es en train de me dire, il faut que je rentre dans un moule. Je trouve que t'es pas heureux quand tu fais ça. Mais clairement, tu vois. C'est sûr qu'à un moment donné, tu passes par ce doute. Mais je trouve que c'est un truc que tu peux vraiment pas faire sur le long terme. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr, tu craches, t'es en mode, t'es pas toi-même. T'en as marre, en mode, dans un milieu, t'es là, tu joues un personnage. Il y avait des marques qui travaillent avec eux et dès qu'ils ont su que j'étais gay, ah ! Sérieux ? Bah, on m'a fait plus. Oh ! Et après, tu vois qu'on te remplace par un autre noir, mais plus gay. Et je suis en mode... C'est crazy ! Ok, bah ouais mais... Tu vois, après moi, je suis pas le genre de mec qui va prendre mon téléphone. Oh my god ! Non ! De toute façon, ça sert à rien. Voilà, moi je me dis, je préfère les marques qui me veulent... Moi, je suis là, je travaille, je suis sérieux et tout. Maintenant, je vais pas... Comment tu sais que tu vas être à l'aise dans le travail ? Tu peux être toi-même, c'est chill. Après, je comprends parce que tu vois, les gays, peut-être qu'on n'est pas la masse. Peut-être qu'il peut-être reprendre des gens qui sont plus viriles et tout. commencer à parler à la masse. Moi, je vais pas commencer à faire le mec. Non. C'est pas ça, vraiment. Ça pourrait être drôle, mais c'est vrai. Ouais, mais non, pour rester soi-même et puis ce qui doit nous venir, ça viendra, mais il faut pas chercher à vouloir. Vraiment, mais dans le mannequinat, genre littéralement, enfin, je parlais d'agence et tout. Moi, je sais, j'ai déjà été confrontée à des trucs en mode, ah, mais... Mais comme on disait, genre, on a déjà un profil comme ça ou faudrait que... Enfin, tout ce qui est tatouage et tout, ça va pas matcher ou tes cheveux comme ça. Ah, c'est compliqué. Et en mode, mais... Encore plus quand t'es racisé. Alors là, c'est encore plus... Mais je ne se rende pas compte. Parce qu'en fait, ils se disent, ah, ok, on va avoir le modèle noir, le ou le modèle noir. C'est bon, on l'a déjà. C'est bon, on l'a. Et quand t'arrives et ils disent, ah, mais on a déjà un profil comme ça, t'es en mode, mais tu m'as pas moi, en fait. Mais oui. On a déjà un profil comme ça. Puis tu regardes le tableau de bord, tu vois, 40... Tous les renois, tous les fous, on n'est pas des jumeaux. Mais c'est ça, en fait. On est différents quand même. C'est crazy. En fait, on te prend, on efface toute ta personnalité et on dit, ah non, comme ça, on a déjà. Merci. Et en mode, je suis moi. Allez, il nous faut plutôt ce style-là, cette personnalité-là. C'est ça. Franchement, c'est normal que tu passes par une phase de dos. Et tu vois, quand tu disais, il y a d'autres influenceurs, par exemple, qui, eux, ils sont en mode, ils n'ont pas la force de caractère de dire non ou de s'imposer. En vrai, c'est ça, tu vois. Et c'est grave, il y a une société qui veut que tu sois comme ça. C'est dur aussi de se dire. Même ta peur de dire non et après qu'on ne t'avèle pas. Exactement, tu vois. Surtout dans ce milieu-là. T'as vu, il faut être sûr de soi, en vrai. Comme tu as dit, le plus important, c'est d'être soi-même. Moi, je peux m'en prouver en faisant tout ce que je fais là. Moi, ça fait six ans que je fais ça et je suis là, les gens continuent à m'apprécier et tout. Je préfère faire ça plutôt que de me dire parce que les trucs que je refuse pour que tu ne peux pas tout faire non plus. Donc, des fois, je refuse et ce n'est pas grave. Et puis, des fois, on ne m'appelle pas et puis, ce n'est pas grave. Genre, au final, tu te dis que tu refuses là et puis dans deux, trois mois, tu as un peu de ouf et tu te dis ah, au final. C'est aussi un pouvoir de dire oui. Moi, ce n'est pas mon passe-temps. C'est vraiment ça qui... Ça paye mes factures, ça paye mon appart, j'aide ma famille et tout. Donc, en fait, je ne pourrais pas accepter des trucs et faire semblant à la longue... Moi, je compte continuer encore des années. Je préfère être en accord avec mes choix. Le soir, je dis moi, je suis en accord avec ce que j'ai fait. Tu sais, mentalement, c'est super important. Tu te dis de fake comme ça une personnalité tout le temps. Genre, mentalement, c'est un truc qui te détruit. Genre, à un moment donné, tu viens te questionner. Limite, tu te gazes là et toi-même, t'es en mode qui je suis vraiment ? Est-ce que je commence à être vraiment le perso ? Mais c'est ça. Mais tu vois des gens qui se persuadent et tout est là en mode « Girl, réveille-toi ! » C'est pas comme ça, à la base. Moi, j'ai voulu jouer les déros, ça a vraiment duré 10 secondes. Franchement, j'ai voulu jouer les déros un peu. Ça n'a pas marché. C'est au phony, genre. Je ne savais plus. Genre, des fois, je devais... Même, tu vois, faire le couple avec une... Tu ne pourrais pas, je t'en mets mes cheveux. Oh my God. Je t'ai envie de serrer le mec. Son frère. En fait, le son frère, tu vois. J'ai une dingue qu'il est sur le plateau, genre, non ! C'est ouf ! Non, mais je capte. C'est grave, genre. Mais c'est vrai que... Mais t'as des gens... Moi, j'aime trop être gay. Je suis désolée. J'aime trop être gay. C'est trop bien, genre. C'est désolé. Mais grave, en fait. C'est tellement beau, genre, mais... Franchement, oui, les garçons sont vraiment beaux. Non, je suis désolée, genre. Désolée. Non, mais oui. Non, mais clairement. Et est-ce que, du coup, genre, t'as eu... Est-ce que t'as ressenti un peu, genre, cette pression ? Ou pas de... Genre, tu vois, par exemple, même ton personnage, genre, t'es hyper naturel, t'es hyper fun. Pour moi, genre, il est de ouf. Il n'y a pas trop d'influenceurs qui te ressemblent. Mais il n'y en a pas. Et quand je disais ça, j'étais en mode, oui, mais non, il n'y en a pas, en fait. Je n'aime pas ça pour le moment de quoi. Je disais qu'il n'y en a pas. Sinon, je ne me serais pas pris tout ça dans la tête. Si c'est normal dans ce milieu, dans ce environnement d'influenceurs et tout, je ne me prendrais pas tout ça. Si c'est normal, on le prend. Oui, c'est clair. Ben non, c'est peut-être pour les gens qui sont à deux personnes et tout. Oui, c'est aujourd'hui, maintenant, avec tous les talkers qui viennent et tout. Oui, parce que quand tu... Ce truc, et moi, je te coupe, mais c'est vrai que ce truc de quand tu t'assumes et que vraiment, t'embraces ta personnalité, t'ouvres la porte à plein d'autres personnes qui étaient dans la peur et qui me croient. C'est trop, trop content. Moi, je vois des gens ils me croisent un soir ou quoi. Franchement, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est un impact super important. Maquille-toi, mets ton verranée et vive ta vie. Moi, tu vois, c'était... Parce que moi, je me suis dit... Moi, il n'y avait pas que moi qui le prenais, tu vois. Parce que moi, mes frères, ils étaient scolarisés. Ils sont prêts à toi. Mon frère, il est encore au collège. Et il fait tout le temps des... Ah, mais ton frère, il est... Mais maintenant, on est habitués. Oui. Tu vois, moi, je savais très bien ce que je faisais en faisant ça. Moi, je sais que... Après, je ne vais pas en vouloir aux gens. C'est dur de s'assumer. Donc, je ne vais pas faire le mec « Allez, sortez ! Assumez ! » Non, c'est dur. C'est un travail, mais c'est quand même important. Et c'est cool que tu sois assumée et que tu ne sois pas rentrée dans un monde. Mais ce n'est pas facile. Avec mes parents, ce n'est pas facile. Je ne vais pas faire l'hypocrité. Non, ce n'est pas facile. Avec ma famille, c'était super dur parce que du coup, il y a un conflit de génération. Mes parents, ils n'ont pas grandi comme nous. Donc, en fait, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Je ne leur ai pas imposé le fait. Je ne leur ai pas dit « Je suis gay, vous ne m'acceptez pas. Allez, ciao ! » Non. Je les ai accompagnés à comprendre un peu le truc parce que mon père, il m'avait sorti la phrase « Oui, nous, on n'est pas habitués à traîner avec des gens qui se touchent en trôme. » Et je fais « Mais papa, être gay, ce n'est pas genre se toucher en trôme. » C'est tellement les darons. Il était trop en mode « Ah, mon frère ou fils, il va commencer à se foutre des talons. » Mais non, genre, je suis juste gay. Gentile, genre, de ouf. C'est juste, tu vois, il était trop rempli de clichés et tout. Mais c'est ça. Qu'est-ce que les darons et tout ? Oui, oui. Donc, tout de suite, mon daron, c'est des Ivoiriens. Genre, mon papa, il est très à l'ancienne et tout ça. Donc, en fait, non, j'ai dû l'accompagner et tout. Maintenant, il y a des trucs, je ne vais pas mentir, je ne vais pas commencer à gueuler mon mec devant mon daron, tu vois. Encore un peu d'autres, tu vois. Mais maintenant, ils acceptent et c'est step by step. Il ne faut pas trop non plus brusquer parce que c'est... En fait, quand tu brusques, ça crée du conflit. Mais on en parlait de ouf, en plus. De brusquer les gens que tout ça fait. On est obsacrés. Non, au début, quand mes parents, parce que moi, on m'a outé, ce n'est pas moi qui l'ai jamais parent, tu vois. Genre, ma mère, elle l'a su parce que c'est des discussions de famille et ils l'ont dit, en gros, putain, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne dit rien à Édouard alors qu'il est gay, tout le monde s'en fout. Et ma mère, elle était en mode, mais mon fils, c'est des homosexuels. Et c'est vrai qu'on a fait, bah oui, il est gay. Donc ma mère, elle s'évanouit et tout. Moi, je suis en mode girl. Drama, genre. Voilà. Et après, du coup, moi, au début, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, s'ils se mettent contre moi, vas-y, je vais faire le mec un certain nombre et tout. Et je me suis dit, non, ça ne sert à rien. Et mes parents, je les ai accompagnés maintenant. Mes parents, ils sont excusés, on s'est excusés. Maintenant, c'est juste trop bien. C'est trop important. Mais c'était dur. Donc ceux qui veulent se outer ou quoi, expliquez bien, accompagnez vos darons et pas de conflits parce que ça ne sert à rien le conflit au final. Mes parents, j'ai aimé trop, je me suis dit, je ne peux pas ne pas leur parler. Mais de ouf. C'est pas sur le long terme, c'est pas sûr qu'ils allaient te comprendre. Oui, c'était sûr. Mais au début, ma mère, elle sortait quand même des dingueries et tout. Après, on m'avait envoyé un vocal et elle terminait en mode à bientôt, comme elle dit. Je me suis dit, en fait, ma mère, elle pense vraiment qu'on ne va plus se parler. Et c'est là que je me suis dit, c'est quoi ? Ravale ta fierté, mec. Ils sont venus à la maison. On note you being mature, genre. Le mois d'avance, j'aurais fait, allez, fuck. Non, mais t'as raison. Aujourd'hui, tout va bien. Mais tu vois, pour en revenir sur ce fait de quand t'es vraiment toi-même et que juste tu chaudes ta personnalité, que ça ouvre la porte à d'autres personnes. Moi, je sais, par exemple, par rapport à Carla, moi, je suis quelqu'un, genre, je vais avoir du mal, des fois, dans certains environnements, à être vraiment moi-même ou aborder certains sujets ou des trucs, tu vois. Et le fait de... Parce que ça fait super longtemps que je connais Carla, on a commencé vraiment à se reconnecter il n'y a pas très, très longtemps. Et en fait, d'être souvent avec elle, parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui embrasse sa personnalité. Non, j'adore. Merci d'avoir été. Je vais te crier. J'adore. Not today. Et le fait, c'est ça. Et le fait d'avoir des énergies comme ça, ça te donne cette force d'être toi-même et de te dire, OK, tu as quelqu'un en face de toi, tu as des potes, tu as des super énergies où vraiment, il est chaud. Donc toi, vas-y, prends le courage, il est chaud. Et c'est pour ça, je trouve que c'est super important, encore plus quand c'est des sujets qui sont par rapport à des coming out, ce genre de choses qui sont pour certaines personnes qui peuvent littéralement les mettre en danger d'avoir des personnes comme toi ou voilà, du coup, avec ton statut d'influenceur, c'est public et tout. Et je trouve que ça donne grave la force et le courage à d'autres personnes parce que moi, je sais que je l'ai vécu dans un truc, c'est juste des points de personnalité et des sujets que tu veux aborder où tu n'as pas forcément que tu te dis, ah non, est-ce que je ne vais pas passer pour une meuf trop weird ? Ça donne ce truc ou cette liberté d'être toi en fait. c'est aussi comme ça que tu es aussi, de ne pas forcément non plus montrer toute ta personnalité en vrai. Tu gardes ça aussi aux chevaux pour ceux qui le méritent. Non mais en vrai, je pense que c'est un truc aussi où il y a des gens qui se mettent aussi une pression pour vas-y, non, en vrai, je suis timide, il faut que j'arrête d'être timide. En tout temps, il n'y a pas de pression de, tu vois. Moi, après, une fois que j'ai fait le coming out, on voulait à tout prix que je parle pour toutes les causes et moi, je suis en mode, je n'ai pas cette prétention pour ne faire le mec, je n'ai pas cette prétention pour faire le mec qui connaît et tout. Moi, je voulais dire que je suis gay, c'était mon problème mais je n'ai pas la prétention de venir faire l'ambassade. Je n'ai pas les propos, je n'ai pas cette légitimité, je suis assumé, ça fait quoi ? Deux, trois ans ? Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que ça. C'est comme quand, des fois, il y a des causes pour les Renauds ou quoi. Moi, voilà un exemple tout bête, j'étais allée à une manifestation BLM et tout ça, sauf que moi, je suis un mec, je ne montre pas forcément tout parce que je sais que des fois, je montrais des stories et après, les gens, ils me faisaient des histoires quand je suis sur place. Donc moi, du coup, je vais au truc et les gens, ils avaient dit sur Twitter, non mais Edouard Satt, c'est toi qui n'est su que par des Blancs. Regardez, il ne partage rien. Il n'était pas à la manifestation. Mais ça, c'est une dingue. Il y a quelqu'un qui avait dit il était à la manifestation, je l'ai vu et j'ai dû faire un TikTok où j'ai prouvé qu'il y avait les fancars. C'est crazy, genre. C'est crazy de ouf alors qu'il y a grave des gens justement au contraire qui vont pour faire une photo et qui rentrent chez eux. Moi, je suis allée et j'ai crié justice pour Adam. C'est énorme. C'est vrai, non mais clairement. Tu n'as pas besoin de choses. Pour tout prouver, c'est comme quand tu fais des dons à des cagnottes pour des causes que tu as envie de défendre. Oui, non mais tu participes tu ne donnes pas mais qui te dit que je n'ai pas donné ? C'est ça en fait. Je t'en parlais du coup. C'est encore ce truc où tu as vu les gens veulent faire de toi l'ambassadeur de leur cause. Je n'ai pas cette prétention à être ambassadeur de quoi que ce soit. Moi, si il y a des causes qui me tiennent à cœur, je les défends parce que j'ai choisi de les défendre. Tu n'as pas besoin de marrer de choses. Même le fait que tu sois gay, en vrai, ce n'est pas quelque chose qui est obligé de tout. Je ne suis pas ma carte d'identité. Édouard Sade, je suis là pour vous diverter. Je ne suis pas là pour... Il n'y a pas écrit Édouard Sade, le gay. Et comme tu as dit, les hétéros, on ne va pas leur demander d'être... Je suis hétéro, c'est ma pancarte. Tu n'es pas obligé d'être un drapeau non plus. Je trouve que c'est plus cool comme ça même pour les LGBT de se dire en vrai, tu as vu... Je suis normale. Exactement. C'est grave ce paradoxe de ne pas vouloir être dans une boxe mais en même temps on t'oblige d'être dans cette boxe. Exactement. Tu vois ? Et moi, non, je ne vais dans aucune boxe. Moi, je suis Édouard Sade et voilà, c'est juste moi. Je refuse quand on m'envoie des trucs. Tu devrais dire ça, tu devrais parler... En fait, je ne suis pas ambassadeur de toutes les causes. Je suis juste Édouard. Maintenant, c'est un truc que je kiffe et tout. Je parle. Tu vas le faire naturellement. De base, mon propos, je ne suis pas influenceur journaliste. Je suis là pour tout ce qui sont de la biscotte. Je suis là pour ça. C'est pas la facette de ta personnalité que tu veux mettre forcément en public. Mais là, par exemple, même genre en mode, bon, je sais, c'est un peu tabou les événements, ce qui se passe, donc on ne va pas en rentrer dedans. Mais juste en mode, tu vois, même là, de voir ta vue sur Twitter. En vrai, je vois qu'il y en a, ils veulent forcer les gens. Il faut parler, il faut parler. les gens parlent, vous êtes là, mais tu dis n'importe quoi. Mais la Gaule a 18 ans, en vrai, tu crois qu'est-ce qu'ils connaissent ? J'ai des potes qui te poussent à être une certaine figure que tu n'es pas forcément, alors que c'est des discussions que tu peux avoir. Et c'est toujours le cas sur des sujets touchy. C'est trop touchy parce que c'est trop touchy. Tu n'as pas forcément envie de... Non, mais c'est surtout que tout le monde ne connaît pas l'histoire. Je veux dire, pour moi, si tu n'es pas impliqué, si, machin... Moi, je préfère que tu dises rien plutôt que tu dises une bêtise, tu vois. Pas vrai qu'un personnage de politicien ou je ne sais quoi avec un certain discours. Parfois, les gens, je me dis, il y a des années, j'avais vu qu'il y avait une guerre au Congo et tout et moi, je n'étais pas tout courant et ça m'avait grave touché et tout et j'en avais même fait une vidéo YouTube. Je l'ai posée 10 minutes après, toi, ferme ta gueule, retourne chez Dépiscote. J'ai fait, ah, j'ai supprimé la vidéo. Parce qu'en fait, les gens, ils étaient en mode, mais pourquoi tu viens de nous parler de la guerre là ? C'est grave sur d'où on parlait. Ce truc où les gens vont invalider certaines facettes parce que vu que tu ne peux pas être ça. Alors que tu peux très bien twerker et être en mode hey girl, et derrière avoir un sujet qui est super sérieux, genre à quel moment tu ne peux pas être... Ça m'a refroidi. Parce qu'en fait, tu ne serais pas au sérieux. Oui, mais justement, on ne devrait pas, tu vois, comme on disait, franchement, si tu as vu, tu as envie de sortir une vidéo dessus, en vrai, tu peux, si tu as des choses à dire, tu connais le contexte et tout, tu peux parler. Si je m'étais renseigné, j'avais regardé plein de repartements et je me suis dit, pourquoi personne n'en parle et tout ? En plus, c'est un truc de haut parce que tu l'as fait il y a combien de temps, il y a quelques années, on n'en parlait même pas encore, tu vois. Encore là, tu vois, c'est un peu plus, oui, on capte et tout, ce que c'est. Après, il y en a peut-être, ils sont peut-être, Renaud ou quoi, ils n'ont pas envie que ce soit Idorsad qui parle de leur cause. Mais alors, en fait, tu vois, c'est pas parce que t'es quelqu'un de ton que tu pleures pour un gâteau que tu peux pas ensuite aller parler d'un sujet. Je me suis dit, peut-être que voilà, ils n'ont pas besoin d'envie qu'il soit Idorsad qui parle de leur cause. Donc moi, j'ai dit, ok, je vais suivre ma vidéo, je retourne. Non, franchement, note le, là, on te booste. Non, mais en vrai, c'est ça qui est dommage. T'as vu, juste parce que t'es fun, moi, j'aime trop les gens, t'es fun, mais tu peux être autre chose aussi. C'est ça, mais c'est littéralement la beauté de l'être humain. On est grave complexe. Pourquoi à tout prix, ce truc de société ou de masse, tu dois être ça et tu peux pas être ça. N'importe quoi, ça va pas à la tête. C'est littéralement ce qui fait notre beauté, tu vois, tu peux être tout ce que tu veux être et tu peux être fun et en même temps être super sérieux. Je vais la fermer. Et c'est grave, invalider une partie de toi et au final, c'est un truc qui peut te rendre pris sur quoi. C'est super important. D'avoir fait une vidéo sur ça, je trouve que c'est archi lourd, surtout toi en tant qu'influenceur. C'est comme Sally, je sais que vous êtes grave pote et toi en plus, ah, mais du coup, tu vois même elle, le taf qu'elle fait et tout, tu vois, c'est incroyable. Et par exemple, je suis sûre que si elle, un jour, elle fait une vidéo drôle, les gens vont dire mais qu'est-ce que tu fais mais t'es grave pote. t'es une meuf sérieuse toi, arrête tu vois. Elle parce que c'est énorme. Parce que vraiment, tu vois, c'est vraiment du journalisme, genre vraiment, elle s'est documentée et tout ça et ses vidéos sont tout le temps bien réalisées et tout et ouais, on s'attend toujours à ce qu'elle est fun aussi, tu vois, mais elle a cette image de meuf parce qu'elle fait très bien C'est un cauchemar. Ouais. Bête. C'est le combo. C'est un petit combo. C'est un truc, tu peux, alors franchement, j'en permets pas. J'ai pu te dire vraiment très de ouf. Tu peux même pas être foulement toi-même sans recevoir genre tu dois toujours être parfaite et tout et ça se voit en vrai même dans l'image qu'elle renvoie qu'elle renvoie ce truc de perfection, tu vois. C'est vrai que tout est toujours bien fait, à la perfection et tout. Des fois, elle me fait lire les trucs mille fois parce qu'elle a trop... Elle peut pas dire même une bêtise ou quoi. Tu vois, t'imagines si ça a à dire un truc. Parce qu'en moi, c'est une dimension, tu vois, c'est un peu... Des fois, elle fait des trucs que ça passe sur BFM, tu vois, donc elle peut pas permettre de, tu vois, elle doit tout le temps bien réfléchir et je trouve que c'est bien. Pendant qu'il y a des gens qui sont là, ils sont bêtes, ils vont sur BFM, elle a fait des trucs au hasard. Elle a fait tout ce qu'elle fait et moi, j'apprends beaucoup d'elle parce que du coup, elle a ce recul de réfléchir avant de faire alors que moi, avant, j'étais en mode parce que je m'en foutais. Mais c'est beau la spontanéité aussi, tu vois. Et d'un côté, je me dis... J'ai pas changé, j'arrive pas à me retenir. en fait, j'ai voulu faire le mec un peu hum, sauf que j'arrive pas. Mais c'est toi. Après, il y a des trucs que j'ai regrettés, je vais mentir. Parce que des fois, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je fais et tout. Genre quoi ? Ben genre, je sais pas, quand j'avais des histoires avec des gens, je prenais ma story et tout. Ouais, il y a que des connards et tout, alors que ça sert à rien. Oui. Tu vois, ça sert à rien. Mais après, c'est des petites erreurs. T'as quel âge ? 28 ans. J'ai 28 ans. Oh putain, tu fais plus jeune. Oh my God, tu as quel âge ? Genre 25. Ouais, j'allais dire 25. 25, 26. Ouais, j'allais dire 25. genre. Ah, mais c'est pour ça que t'as un mot de maturité. Ben oui, j'étais un petit con. Parce qu'en vrai, on s'est vus, on avait fait une interview au Citadion, mais c'était pendant le confinement. Genre, ça tape de ouf. Et ça se voit, t'as pris en maturité ? C'est vrai que ouais, j'ai l'impression que j'ai beaucoup grandi. Mais grave. C'est la vie qui te forge. C'est mec, avant je connaissais que... Ah, je veux dire les souffrances, ça te forge la lèche. les relations, les gens et tout. Moi avant, j'étais un petit con, je suis habité à Paris il y a genre 4 ans. Ça t'emprend aussi, c'est vrai ça. Mais ouais, j'étais jamais allé en boîte parce que moi en fait, j'ai pas une adolescence comme les autres vu que moi je m'assumais pas et tout. Donc moi, je sortais pas que mes frères, mes frères, ils avaient des copines depuis qu'ils avaient 16 ans et puis ils venaient chez France. C'était normal pour mes parents. Moi j'ai connu, j'ai eu mon premier mec à 25 ans. Ah oui, c'est déjà là, t'as 22 ans. Donc moi pour moi, j'ai 28 ans, mais pour moi non. T'es en mode adolescence. Genre pour moi là, je suis 24 ans et je me mangeais comme ça pendant moins 4-5 ans et après vers 34 ans là, je pense que... je suis une hot girl, j'en ai encore une idée. j'ai trouvé qu'il y a un truc qui faisait non. Les gens me disent ouais, mais en fait, il faudrait te lancer mais pour aller où ? Oh my god, mais ça c'est encore un truc. Oh my god, ça c'est encore... Ah, t'as 20 ans, c'est-à-dire que ta personnalité doit être sérieuse, adulte. Est-ce que tu vas acheter une maison ? Est-ce que tu as des enfants ? En ce moment, c'est ça que les gens me disent non mais tu gagnes beaucoup d'argent, tu devrais investir, mais oh ! Mais dans ce cas, le monde, il va bientôt mourir, tu vois. On va tous mourir, dépenser l'argent, spend some money. Vraiment, genre. Non mais ça revient. Moi, j'ai 28 ans, tu vois, mon grand-fère, il a chez sa maison, il a son enfant, donc on me compare beaucoup en mode, il dort, en fait non. Moi, pour l'instant, je me demandais, j'ai pas de mec, puis en ça, il sera pas in time soon. Mais juste, je suis bien là, je suis enfin arrivé à un âge où je suis... Tout le monde, t'as plus besoin de te cacher. Oui ! T'es outside, genre, tout le monde sait que t'es gay, là, je suis solo chez moi, j'ai gagné mon argent, je suis plus pour moi. Trop bien. C'est vraiment le truc. Vraiment le truc. Ça va venir. Moi, je trouve que chaque chose dans son temps. C'est ça. Les gens, ils veulent trop te forcer. Alors qu'en plus, t'as vu, comme t'as dit, à partir d'un certain âge, tu sens que là, t'es vraiment en train de grandir. C'est ça. Ta personnalité, elle évolue avec ton expérience de vie. C'est un peu touchant, un peu de choix. J'ai réfléchi en hospital et l'autre a été stupide. Et là, t'as vu, je suis en mode mature. Avant, je faisais des trucs de trop bêtes. Avant, quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent avec l'influence, j'allais, je dépensais des 10 000 euros chez Marseille et j'étais trop content. Et en mode, c'est ridicule. C'est ridicule parce que ton toit de l'époque, c'est ça. Je voulais que prouver, faire des stories. Après, t'étais aussi dans ce milieu-là qui fait que il fallait un peu prouver. Moi, j'ai toujours travaillé chez Prête à Manger. Voilà, l'attraction de toi, j'allais gagner. Ouais, des H&M, des caisses jusqu'à 20 heures. J'étais très content parce que du coup, ça m'a appris la vraie valeur de l'argent. Et après, quand j'ai commencé, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et maintenant, non, maintenant, je suis très conscient avec l'argent parce que je me dis que tout est éphémère dans la vie pour me faire attention. Et c'est maintenant que j'ai cette maturité. Je suis content de l'avoir fait maintenant. Maintenant, j'essaie de gérer l'argent. Les expériences de ta vie forgent aussi ta personnalité. Et au fur et à mesure, tu changes, t'évolues. Et c'est grave important qu'à chaque moment, tu sois fière. Tu peux me rencontrer à deux ans, tu vas dire, mais c'est ça. Mais déjà, demain, tu ne seras pas la même personne qu'aujourd'hui. Donc, comment tu veux me faire rentrer dans un truc où moi-même, déjà, je ne me connais pas à fond. Toi, tu veux me connaître mieux que moi. On est en deux. On est perpétuellement en train de s'apprendre. Exemple tout bête, tu vas te faire quitter par un mec qui va te faire des dingueries. et tu vas croire que tu ne pourras jamais surmonter ça. Et tu te vois deux ou trois ans plus tard et tu te dis... Mais attends, mais Dieu merci ! Vraiment, thanks God, alléluia ! Ben oui ! Ça, c'est crazy. C'est pour ça, toutes les filles, les boys, il y a une relation toxique quittée parce que après la pluie, le beau temps. Non, mais c'est vrai. Vraiment, et puis de toute façon, ça forge aussi, ça te rend plus fort. Et puis, quand tu regardes après, tu es super fière de toi parce que malgré les erreurs que tu as pu faire ou les peines que tu as pu ressentir... Ce n'est même pas des erreurs, c'est des expériences. Mais ce n'est pas exactement. C'est vrai, ce n'est pas une erreur. Que de leçons. Exactement. Yes ! Merci de m'avoir repris en fait. Yes ! I hate you ! Not la phrase en mode « Tu l'avais learned ! » C'est genre, je vais placer des petites expressions. J'ai grandi. Ok, mais totalement. Et ça te forge et après, tu regardes derrière et tu es en mode « Oh, c'était funny. » Oui, non, c'était funny. Non, mais grave, c'est pour ça, je suis un peu en mode maintenant que je grandis et tout, je suis un peu en mode « Vas-y, j'essaie de moins juger les gens. » Même si je ne t'aimais pas il y a deux ans. Oui, j'essaie de pardonner. Toi aussi, t'as vu ? je n'ai que me venger et tout. Oh my God, je relate. Tu vois, il m'a fait du sale et je me suis dit « Je fais quoi ? Je fais les stories, je le end » et je me suis dit « Non ! » Ça sera rien. Ça sera rien. Oui, c'est la maturité. dans les moments comme ça, la personne va toujours vite s'y reconstruire et tout ça et toi, t'es là. J'avais un peu ce moment « Putain, pourquoi la vie, elle est comme ça ? » On me dit qu'il y a un karma. Moi, je suis encore seule alors que lui, il a refait sa vie. Aujourd'hui, je suis encore seule mais je me dis « C'est pas grave. » C'est OK. Moi aussi, t'inquiète. On est ensemble. On est ensemble. Pas avec Pouceau. Pas trop de chance. Mais ouais, ça va arriver. Ça va arriver. Ça sert à rien de mettre ton énergie à être dans la vengeance. Tu ne veux pas courir après les choses parce qu'elles arrivent. Tu les attires. Ah ! Yes ! Mais non, mais franchement, c'est ouf. En vrai, la vengeance, t'as vu ? C'est pas une énergie. T'as vu, t'es un peu dans une dualité en mode « Oui, faut pas avoir une vengeance. » Le truc, c'est que l'énergie que tu vas mettre « out », c'est ce que tu vas recevoir. Est-ce que t'as vraiment envie de recevoir ça ? Non, I'm not sure. Le karma existe. Il existe beaucoup. Ouais, mais des fois, non. Désolée, je crois qu'il y en a... Mais après, elle a envie de mourir. Elle est là, elle fait une fake personnalité sur les réseaux. Toi, t'es là, en vrai, t'es bien. Tu réussis ta vie. Mais oui, personnellement, des fois, t'as toujours besoin. Oui, je sais. Moi, j'en ai marre de tout ça. J'ai jamais fait des vacations. J'ai jamais fait une Saint-Valentin. Mais c'est une blague. J'ai jamais fait ça. Bon, écoutez, donc du coup, voilà, il y a un cœur à prendre. Donc les gars, je suis un mec. Moi, je m'en fous. Qu'il soit noir ou quoi, blanc ou quoi, tout. Moi, je prends tout. Il faut juste que tu aies le cœur sur la main et que tu sois respectueux. Et que tu acceptes sa personnalité et sa sensibilité. Parce que je trouve ça avec des mecs qui n'assume pas ça avec quelqu'un des réseaux. En fait, ils ne veulent pas se faire filmé. Mais en fait, si, si tu sors avec moi, tu dois accepter que des fois, tu seras un peu filmé, qu'on te montre un peu dans notre vlog de famille, il faut accepter tout. Mais genre, et un peu de caractère aussi parce que j'aime bien les garçons caractériels. C'est pas trop, j'en sais. Note l'annonce en vrai. En plus, on l'a grave laissé parler en même temps. Exactement, oui, c'est ce que tu as. Non, mais grave. C'est de ouf. De ouf. Mais en tout cas, ouais, donc franchement, c'était grave intéressant en vrai. T'as vu, c'est juste, en fait, l'humain est trop complexe. C'est juste dommage que les gens veulent tout le temps te mettre dans des cases. Et franchement, meuf, enfin meuf, vous avez capté. Il faut vraiment se battre pour ça, tu vois. Et tu vois, le truc où tu disais que t'as fait ta vidéo, en vrai, si tu te ressentais comme ça, fais-le. Même si c'est dur et tout, c'est dur de dire, vas-y, en vrai, on attend de moi seulement ça, tu vois. Mais en vrai, non, t'es pas que ça. T'es pas qu'un clown. Pas en mal. Note les... Non mais t'as regardé ce que je voulais dire. Et c'est super important. Tu me fais super rire. Je t'en ai dit ça. Tu pars. Notre Rihanna. Tu me fais trop rire. Elle est de ouf. Mais non, c'est grave important. Et puis, il faut se dire qu'en étant nous-mêmes et vraiment en acceptant et en montrant toutes ses facettes, on encourage d'autres personnes à le faire. En étant authentique, on encourage d'autres personnes à être authentique. C'est super important. En plus, vraiment, et même des gens que tu peux croiser de tous les jours. Même quand t'es juste là, t'as vu le fantasie. Quand t'es aussi quelqu'un de la vie de tous les jours. Ouais, c'est vrai. Tu peux juste croiser quelqu'un et c'est ça. Tu peux juste être toi-même et ça va grave inspirer moi. Je vois des gens dans la rue et tout. Je me disais, comme il s'habit j'aimerais trop m'habiller comme ça et tout. Et maintenant, je joue. Mais même des gens qui sont là, ils crient dans la rue, ils chantent et tout. Je me dis en vrai, qu'est-ce qui nous retient de faire ça ? C'est de ouf. Moi, j'adore. Quand ils sont là avec leurs éptures, ils commencent à chanter fort, à danser en mode, j'avoue, j'avoue, le son aussi, j'avais peut-être danser. On a ce truc de... Tu vas te filtrer. Alors qu'en vrai, it's never that deep. Genre, fully... Je ne peux jamais très deep, non. Mais c'est vraiment important. Franchement, et pour toutes les personnes qui sont un peu... Franchement, qui ont peur, I feel you parce que j'ai été et je le suis encore. Mais ce qui est important dans ces moments-là, c'est d'essayer de regarder autour de toi ou de chercher des personnes qui ont un peu cette petite partie de toi et qui le montrent et de pouvoir trouver le courage. Et aussi d'apprendre à se connaître aussi. C'est ça. C'est vraiment un apprentissage de haut. Ne pas forcément écouter ce que les gens vont dire de toi et vont vouloir te dire « Ah, t'es comme si, t'es comme ça. T'as grave raison. Apprendre à se connaître et savoir vraiment qui on est, c'est super important. » C'est un apprentissage constant. En vrai, tu captes quand même que t'as vu quand tu regardes il y a 2-3 ans, tu vois ? C'est grave, j'ai changé. Et surtout maintenant, je sais, quand on dit par exemple « On a faim, on va machin... » Tu vois, je peux prédire à l'avance que t'as vu ? Là, j'ai pas mangé, je vais être énervée. Donc, on règle le problème à la base. Genre, tu sais, par rapport à tout ce qui est émotionnel, vulnérabilité, moi, je sais qu'il y a des moments. J'ai rien à peu près. Quand je sais que il y a tout ça me frustré, je sais que j'ai pas besoin de voir des gens parce que je sais que là, c'est le moment où je vais être église. Et ça sert à rien d'être... Je vais être église avec les gens. En fait, c'est la personnalité sans fil. Là, c'est en mode. Non, des fois, je reste chez moi, je mets du Sisa et je reste tranquille. Ouais, t'as besoin de procès. C'est ok. Là, je sors, je suis content. Faut tous avoir notre quart d'heure où on a besoin d'être triste, d'être avec nous-mêmes. Vraiment. Et de s'accepter complètement. C'est ça. C'est dans ce moment-là où quand tu te retrouves avec toi-même... Arrêtez de juger, arrêtez de mettre dans des cases. Ok, on est fun, mais on est des gens insensibles. Il n'y a pas de cases. Mais bon, les gens sont... J'ai l'impression que la France, c'est comme ça. Est-ce que toi, tu penses que c'est genre que la France aussi générale ? Parce que parfois, je me dis... Je ne sais pas si c'est un truc un phénomène mondial ou vraiment genre... Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup la France. Je pense que ça dépend des thèmes. Parce que par exemple, si tu prends le thème d'une femme qui est au travail et qui va être enceinte, c'est un truc que tu trouves partout. En mode, si tu commences à avoir ta carrière, tu ne peux pas être maman. Alors que tu peux très bien faire les deux, que ça soit monter ta carrière et t'occuper de ton enfant. Et ça, je trouve, par exemple, c'est un thème qu'on retrouve. Parfois, c'est vrai. Après, il y a ce truc aussi de... Tu connais la France, ils sont vraiment plus... Oui, par exemple. Cases vraiment. À l'ancienne, en fait. Ils sont très... Nous, on est un peu des gens nouveaux pour eux, entre guillemets, en mode, on vient juste de comprendre ce que c'est. Ils ont ce truc, en fait. On va voir où on vous met. Attendez patiemment. Non, en salle d'attente, on ne sait pas trop où on va aller. C'est vraiment ça, tu vois. Mais c'est un truc de vrai, mais si on revient même aux agences, je sais que moi, les agences, tu as vu, souvent, il y a des gens qui me disaient tu fais du mannequinat et tout. Je suis là en mode non, girl, parce que la France, allons-le, what they want. Vraiment, c'est pas moi. Je sais que même sur des fiches, ils sont en mode t'es métis, t'es noire, t'es blanche, ils ne savent pas vraiment me caser, je suis en mode girl, chill, juste pour te island gal et c'est bon, tu vois. Not bad gal. Just bad gal, Carla. It's not that day, genre chill, tu vois. Mais ils ont ce truc de... Venez, on se relaxe un peu, tu vois. On respire et ça va aller, tu vois. C'est littéralement sur quoi la société est basée, genre des box, tu dois rentrer si tu rentres pas là, genre... Après, tu connais, c'est des box aussi pour certaines personnes, parce que quand il y a d'autres personnes qui peuvent faire ce qu'ils veulent, oui. Tout de suite, ça gagne. Alors, je pense qu'on est d'accord. Mais vraiment, genre, c'est trop dommage. En plus, j'avais vu la dernière fois un truc de Zaya, genre, parce que moi, j'aime trop Zaya. Je l'adore. En mode, ce qu'elle est devenue et tout, mais t'as vu, genre mood. Et genre, en mode typiquement, pour le délire de ce qu'on parlait et tout, en mode la personnalité et tout, je trouve qu'elle a fait un truc, genre j'aime trop. Genre, t'as vu, toutes les histoires et tout de prostitution et tout avant, elle a réussi un peu à, tu vois, vraiment pas ça au-dessus de ça et tout, genre, maintenant, elle est actrice, elle est grave intelligente, tu vois, comment elle parle et tout. Pour moi, ton passé définit grave pas ce que tu as dit. Mais sinon, ça serait tellement triste. J'avais grave un débat avec quelqu'un en plus, où je disais, t'as vu en mode, la Gaule avait 16 ans, tu vois, je peux pas, tu vois, moi à 16 ans, j'étais stupide, tu vois, en mode en vrai. On parle pas. T'imagines si tu te définis par rapport à cette période-là, mais c'est un cauchemar. C'est l'étirement un cauchemar. Même il y a deux ans, encore, j'ai vu. Mais il y a six mois. Mais t'es en mode, mais j'ai tout. Non mais en vrai, grave, genre, tu peux pas te définir quelqu'un pour ses choix et aujourd'hui, elle est escalée, tu vois, et on peut pas lui dire tout le temps, ah, elle est prostituée, prostituée. Non, tu vois, ça y est, frère, c'est bon, la Gaule est grave belle, grave intelligente. let's go, en fait, I support you. Ce truc, ok, t'as eu ce passage dans ta personnalité, maintenant t'es quelqu'un d'autre. En plus, on en parait, tout à l'heure, quand je te disais, même avec les hommes de Kim Kardashian dans le même délire, c'est pas un truc que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est juste en mode, elle est partie d'un truc et maintenant, genre, bah littéralement, dans un des derniers épisodes, elle a parlé de ça, elle allait dans une réunion où t'avais énormément d'investisseurs, etc., et elle a mis un pantalon en latex, tu vois, elle est en mode, mais j'ai juste envie d'être moi et de pouvoir m'assumer quand même en tant que, oui, femme, sexy, etc., mais oui, aller habiller comme ça dans un endroit où c'est quand même un certain pouvoir, je dois parler de choses très sérieuses, dans tout ce qui est investissement, en plus, c'est un milieu qui est super masculin, et elle disait, enfin, parce que je sais plus, son assistante disait un truc, elle était en mode, non, moi j'ai juste envie d'avoir mon pantalon en latex et oui, d'aller à ma réunion d'investisseur, ça c'est ça, il faut aller aux réunions, on va comme on est, genre, en latex, ok, ce truc de pouvoir être, oui, une businesswoman et d'avoir des photos en bikini sur ton Instagram, elle ne te définit pas forcément en tant que, non, mais clairement, genre, c'est tellement plus que, vas-y, ton body, en vrai, genre, et ça c'est un truc sur les réseaux, ils vont voir une certaine image et encore une fois, ils vont se façonner sur ça et ils vont se dire, ah ok, t'es une meuf en bikini, ok, t'es juste une meuf en bikini, en fait, on parle de, bah t'es un sextet pour moi, ça a date, ça a date, tu vois, carrément là, on a vu les sextets de combien de gens entre temps, ça a duré en date, les sextets, ça a duré en date, franchement, c'est ouf, tu sais qu'à un moment donné, j'avais peur et puis en fait, je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, ça a un truc qui sort, j'ai même pas calculé, je vais juste dire, mon niveau, il était pas encore, les gens, ils vont pas en faire un grand scandale et tout, moi, si je suis bien dans la vidéo, ça me dérange pas, moi aussi, je suis plus worried au point de l'esthétisme, les grimaces et tout, de l'esthétisme, mais je vais pleurer parce que, c'est bon, on sait que c'est ça, ça te définit pas, tu peux pas définir quelqu'un par rapport à une action, c'est ça en fait, il m'énerve, genre, tu peux pas, et même, dans des trucs qui sont genre en mode plus deep, j'avais regardé un documentaire d'une psychologue qui parlait dans le milieu carcéral et tout, où justement, bien sûr, il y a des gens qui font des trucs qui sont horribles, terribles et impardonnables, tu vois, mais elle parlait de certains profils où elle faisait des séances de méditation en psychologie et elle leur apprenait justement ce truc de ne pas se définir par rapport à tes actions du passé et qu'après la prison, t'auras une autre vie et que tu vois, tu juste, ne pas te définir par rapport à ça même si t'es dans un endroit qui est comme ça ou quoi et justement, elle leur apprenait par des trucs de psychologie et tout à changer donc non, tu peux pas te définir une personne par rapport à des actions passées quoi. Non, ça c'est vraiment intéressant. J'essaye les gens libres Laissez-nous ! Laissez-nous ! Non mais clairement et en tout cas, même tout ce que t'as dit sur le truc, en vrai, c'est tellement important aussi d'avoir quelqu'un comme toi, tu vois, parce que déjà, en fait, comme tu dis, tu représentes tellement de choses, mais en même temps, le fait que tu veuilles pas, en fait, tu vois, cette complicité, c'est trop bien ce qu'il faut des gens comme ça, tu vois, en mode. Et comme t'as dit, t'es pas un drapeau, t'es pas un match parce que t'es noir et gay et c'est pas pour autant que t'es shame d'être gay, en fait, c'est juste t'es gay et... period, genre, c'est vrai en vrai, tu vois. Non, j'ai pas envie d'être moi et juste... C'est ça. Voilà, juste envie d'être moi. J'ai pas envie de... juste envie d'être moi. Et tu fais bien, en fait, yes, vraiment. Et on veut tous être nous et franchement, t'as vu, genre, les gens, arrêtez de vous prendre la tête. Sérieusement. Et vas-y, même si c'est dur de pas juger, essayons de moins juger, tu vois. Oui. On peut juger, mais en mode le petit, tu vois. C'est funny, tu vois. Non, on peut bitcher et tout. tu vois. Vite fait. Note-le, vite fait. Vite fait, tu es en mode funny, machin et tout. On a tous droit de bitcher. Bien sûr, it's fun, tu vois. Mais pas juger. Mais vas-y, je ne sais pas. Note-le, moi, je suis juste, yes, I bitch, but. Non, mais yes, en fait, c'est vraiment ça. C'est important d'être soi. Mais clairement. De montrer la voie aux autres. It's never that deep, vraiment. C'est juste le premier petit pas de sortir ta zone de confort, parce que voilà. C'est vrai que c'est dur. C'est ça. Mais it's not that deep, genre. Let's go. Bon, c'est bientôt la fin. Est-ce que tu as... déjà. I hate you, genre. Franchement, c'était grave intéressant. C'est intéressant même de t'avoir sur ce sujet-là, d'avoir donné ton point de vue, tu vois. Est-ce que tu as un petit mot, genre, pour la fin ? Déjà, tu veux parler de choses. Déjà, la musique, ça dit quoi ? Franchement, je voudrais lui remettre. En fait, j'ai fait un tube de Biscot il y a des années. Là, je vais me remettre dessus. Bientôt, donc soon. Merci à Rings de m'avoir invité. C'était super funny, Biscot. Pour de vrai, genre. Mais t'es crazy, genre. J'ai dead. J'ai dead. j'ai écrit un ça en 3 minutes, j'ai fait un minimum de vue. Franchement, même vos rappeurs ne font pas ça. Néa. Je pense que merci d'avoir invité. C'était trop bien. Merci les filles. Merci à tout le type de Rings. Il y a eu plein de bisous. Et je vous embrasse. Et voilà quoi. C'était funny la vie. C'est ça. Funny la vie. Sous-titrage ST' 501